Entrevue avec Vincent Gagnon et Éric Appedneau. Parlez-nous rapidement de l'intervention qui est survenue la semaine passée. C'est un appel qu'on a reçu à Saint-Nord-Berre pour une personne en arrêt cardio-respiratoire sur la rue Landry. On s'est présenté là-bas et sur place, la personne était déjà entreprise par la famille qui exerçait des manœuvres. À ce moment-là, tout de suite, on a appliqué le protocole pour le défébrilateur qu'on a appliqué sur la victime. À ce moment-là, on nous a recommandé d'effectuer un choc. J'ai eu le temps de choquer la personne à deux reprises avec des manœuvres entre les chocs. Ma collègue Éric Appedneau est venue me rejoindre. C'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé les massages. À tout de suite, les ambulanciers sont arrivés et qui ont pris charge également du monsieur. Avec les ambulanciers, on a fait deux chocs. C'est à ce moment-là que les signes vitaux sont revenus. Monsieur s'est mis à respirer, on a eu un coup. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris charge du monsieur et ils l'ont transporté jusqu'à la planche. Ça a été un travail d'équipe, toute une chaîne de vie, comme on a dit. De A à Z. En partant de la famille, ils ont tout de suite pris charge du membre de la famille qui était en problème. Mon arrivée rapide, parce que j'étais dans le secteur de Saint-Norbert quand la telle a eu lieu. Ma collègue est arrivée rapidement pour m'aider. Les ambulanciers par la suite, bien, tout en chaîne jusqu'à l'hôpital. Le travail de réussite. Comment on se sent après avoir vécu une expérience de la somme? On se sent très bien. On se sent fière. Ça fait notre journée. Ça fait notre pain. De mon côté, je réalise que la rapidité d'intervention, la proximité des lieux, c'est ce qui a fait que cette personne-là est vivante aujourd'hui. Ce qu'on nous enseigne, c'est des bonnes méthodes, puis on les applique, puis on a le résultat qui vient avec. Félicitations. Merci beaucoup. Entrevue avec les paramédics Éric Turcotte et Étoine Goua. Intervention réussie, l'Officine-Porsière Saint-Norbert. C'est un travail d'équipe et vous avez dit tantôt, les policiers, les premiers arrivés sur place, ont vraiment suivi le protocole à l'allaire? Absolument. Si ça n'aurait pas été d'eux autres, on aurait eu plus d'ouvrages. Honnêtement, on fait un excellent travail. Ce n'est pas du tout comme un travail d'équipe, mais sans eux autres, les chances auraient été moindres. Ça a été quoi à votre arrivée? Comment se présenter à la personne? La personne était au sol. On a vu des policiers en manœuvre. Ils ont fait un excellent travail, comme mon collègue disait. C'est grâce aux dévalorateurs que le patient est encore là. Nous autres, on a perçu le travail. Et ce qui est important, c'est le coaching. Lorsqu'on est arrivés, on a coaché les policiers en même temps, voir la scène, comment tu sais, et donner de plus de chance aux patients. Moi, je parlais aux patients, je disais, laissez-moi, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on arrive, on va réussir, go, il reste en vie. Je parlais constamment aux patients. Alors, en attendant mon collègue qui fait des massages, qui fait des protocoles, moi, je vais m'occuper de le reste pour le coacher, coacher les policiers, coacher mon collègue. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve ça en séquelles du côté de l'individu? Il y aurait des informations à ce sujet-là, on va en savoir plus, j'imagine, là, bientôt. Mais au moins, il est vivant, il parle, donc excellent. Ça fait que c'est un travail d'équipe qui fait la forme de la répétition? Absolument, oui, oui. Est-ce que c'est une situation auxquelles on fait face souvent comme paramédic? On ne peut pas dire, ça arrive de temps en temps, mais c'est jamais, jamais, on ne prévoit pas, on ne peut pas prévoir. Mais c'est sûr qu'ici à Victoriaville, là, avec la police, les paramédics, les pompiers, la population est en sécurité, on a des bonnes équipes. On se donne des chances au maximum. Absolument, absolument, oui, oui. Bien, merci beaucoup, félicitations. Bien, merci.